Bienvenue dans le module d'électronique du semestre 4. Le dernier chapitre est consacré à l'étude d'une fonction essentielle en électronique moderne, la conversion analogique numérique. Les appareils de mesure que nous utilisons à l'heure actuelle sont essentiellement numériques, ce qui impose évidemment de numériser la tension délivrée par les capteurs. Avant d'aller plus loin dans l'étude de cette conversion analogique numérique, faisons quelques rappels sur ce qu'est un signal numérique. La plupart des grandeurs physiques mesurées, et donc des signaux délivrés par les capteurs, sont analogiques, c'est-à-dire qu'ils varient continuellement au cours du temps. Comme nous le verrons plus loin, numériser un signal analogique consiste à en prélever des échantillons, qui seront alors codés en base 2. Un signal numérique varie donc de façon discontinue, est peut-être vu comme une suite de nombres binaires. Bien que non dépourvue d'intérêt, le signal analogique est supplanté dans quasiment tous les domaines par le signal numérique, qui est plus facile à stocker, à reproduire, à transmettre, et surtout à traiter grâce à la puissance de calcul des ordinateurs, qui manipulent des nombres binaires. Dans le système décimal, un nombre est composé de chiffres allant de 0 à 9, multipliés par une puissance de 10 croissante de droite à gauche. Dans le système binaire, il n'y a que deux chiffres, 0 ou 1, respectivement l'état bas et haut d'une porte logique, multipliés par une puissance de 2 croissante de droite à gauche dans un nombre binaire. Pour le différencier de son équivalent décimal, le nombre binaire n sera noté entre crochets dans la suite du cours, et vous devrez savoir convertir un nombre binaire en nombre décimal, et vice versa. On pourra aussi indiquer la base de travail en indice du nombre pour éviter les confusions. Il existe bien entendu d'autres bases, notamment la base 16, système hexadécimal, très utilisé en informatique. Entrons maintenant dans le vif du sujet, en présentant le convertisseur analogique numérique, ou CAN, qui convertit une tension analogique en un nombre binaire. Pour que la conversion soit correcte, il faut que l'équivalent décimal du nombre binaire généré par le CAN soit proportionnel à la tension appliquée en entrée. En sortie, le CAN compte autant de bornes, appelées bits, que le nombre de chiffres du nombre binaire généré. Chaque borne de sortie ne peut donc prendre que la valeur 0 ou 1. Par exemple, pour un CAN 8 bits, dont le coefficient de proportionnalité Q vaut 2 volts, une tension d'entrée de 50 volts donnera les valeurs suivantes sur les bornes de sortie du CAN. La principale caractéristique d'un CAN est donc son nombre de bits, sachant qu'un CAN n bits peut générer deux n nombres binaires différents en sortie. Les équivalents décimaux de ces nombres binaires allant de 0 à 2 puissance n moins 1. On verra plus tard que plus le nombre de bits d'un CAN est élevé, plus il sera performant. La caractéristique d'un CAN, c'est-à-dire l'équivalent décimal du nombre binaire généré en sortie en fonction de la tension d'entrée, est une caractéristique en escalier. En effet, il n'y a qu'un nombre fini de nombres binaires pour coder une infinité de valeurs possibles pour la tension analogique variant continuellement de 0 à UEmax, UEmax étant le calibre d'entrée du convertisseur. Toutes les tensions d'entrée comprises dans le même palier seront donc codées par le même nombre binaire en sortie. La largeur d'un palier, noté Q, est la résolution du CAN et peut se calculer en divisant le calibre d'entrée du CAN par 2 puissance son nombre de bits, ou alors en prenant l'inverse de la pente de la droite reliant l'extrémité des paliers de la caractéristique. Pour bien comprendre cette notion de résolution, prenons l'exemple d'un CAN 3 bits de calibre d'entrée 1 V numérisant la tension d'entrée analogique variant suivant la courbe rouge. En sortie, le CAN 3 bits ne peut générer que 2 puissance 3 codes. La numérisation se fera donc sur 8 paliers de largeur Q égale à 1 huitième, soit 0,125 V. D'autre part, la conversion de la tension d'entrée en nombre binaire n'étant pas instantanée, le CAN ne convertit que des échantillons de la tension d'entrée espacés de la durée ΔT. La valeur de chaque échantillon, correspondant à la hauteur du palier inférieur le plus proche, est codée par un nombre binaire à trois chiffres. On remarque bien au passage que des tensions différentes sont codées par le même nombre binaire. En comparant la numérisation de la même tension par un CAN 3 bits à gauche et un CAN 4 bits à droite, on constate aisément que plus le nombre de bits est élevé, plus la conversion est précise, car pour un même calibre d'entrée, Q est plus petit. Le nombre de bits et le calibre d'entrée conditionnent la précision de la conversion, qui sera d'autant meilleure que la résolution Q est petite. Choisir un CAN avec un nombre de bits élevé permet d'améliorer la précision du codage, mais cela génère des nombres binaires plus gros, nécessitant plus de stockage et un traitement plus énergivore. Intéressons-nous maintenant aux effets de l'échantillonnage temporel du signal lors de sa numérisation. Comme évoqué précédemment, la numérisation de la tension d'entrée n'étant pas instantanée, le CAN convertit en nombre binaire des échantillons de la tension d'entrée séparés d'une durée ΔT. Plutôt que d'indiquer ΔT, on donnera plutôt la fréquence d'échantillonnage du CAN qui correspond au nombre d'échantillons de tension numérisés par seconde. Plus un CAN est rapide, plus sa fréquence d'échantillonnage sera élevée et le nombre d'échantillons numérisés étant plus grand, la numérisation sera plus précise. Deux ingénieurs mathématiciens américains ont établi dans la première moitié du XXe siècle que pour reconstruire correctement un signal numérisé, il faut que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure à deux fois la fréquence maximum du signal d'origine. Ce théorème est important, car augmenter la fréquence d'échantillonnage n'a pas que des avantages, notamment en termes de volume de données à stocker. Ce schéma illustre le théorème de Shannon-Niquist pour une tension d'entrée sinusoïdale. En dessous de deux fois la fréquence de la sinusoïde, on ne récupère pas suffisamment d'échantillons en rouge pour reconstituer la tension d'origine en bleu. Des fichiers audio sont à votre disposition sur CELEN pour illustrer les effets de l'échantillonnage temporel d'un son. Les effets de l'échantillonnage, taille des pixels, sont bien visibles aussi sur la numérisation d'images. En résumé, un bon convertisseur analogique numérique offre à la fois une résolution Q très fine et une fréquence d'échantillonnage élevée. Quelques mots pour clore ce chapitre sur le convertisseur numérique analogique qui effectue la fonction inverse du CAN. Par exemple, quand vous écoutez de la musique numérisée, il faut convertir les données binaires du fichier audio en une tension qui alimentera le haut-parleur. Sur les N bornes d'entrée du convertisseur numérique analogique seront appliqués les N chiffres du nombre binaire à convertir. En sortie, le convertisseur numérique analogique générera une tension proportionnelle à l'équivalent décimal du nombre binaire à convertir. Listons pour finir quelques caractéristiques du convertisseur numérique analogique. Sa tension de sortie est discontinue. Le coefficient de proportionnalité Q entre l'équivalent décimal du nombre binaire N et la tension de sortie US est appelé la résolution du convertisseur numérique analogique et représente la plus petite variation de la tension de sortie. Comme pour le CAN, plus Q est petit, plus la conversion est précise. La pleine échelle est la variation maximale de la tension de sortie et vaut Q fois 2 puissance N moins 1 pour un CNA N-bit. Nous ne nous étendrons pas davantage, faute de temps, sur les caractéristiques du CNA qui se déduisent facilement de celles du CAN. Un dernier QCM et vous en aurez fini avec les cours de physique du DUT chimie. Je vous souhaite à tous de réussir dans la voie que vous choisirez après votre DUT. et vous en aurez fini. Merci. Merci.